Et voilà donc Fabienne, le même scénario que celui de cette semaine qui se profile demain pour ceux qui doivent se déplacer en train ou en métro. Effectivement, Wendy trafic toujours aussi réduit à la SNCF, un TGV sur 3, un Transilien sur 4, 4 TER sur 10. A la RATP, trafic toujours aussi perturbé avec 8 lignes fermées et des rames aux heures de pointe sur celles qui fonctionnent. Comme vendredi, côté RER, 1 RER sur 2, en moyenne 1 sur 2 pour le RER B. Et voilà pour les toutes dernières prévisions de trafic qui viennent de tomber. Alors forcément, chez les usagers, il va falloir encore faire preuve de patience et de système D. Et d'ailleurs, Caroline Baudry, vous avez rencontré une certaine lassitude chez ceux qui reprennent le travail demain. Oui, c'était un blues du dimanche soir, pas tout à fait comme les autres. Les Parisiens savent ce qui les attend, des heures de perdues dans des rames de métro bondées. Alors Anita et Sophia sont fatiguées d'avance de ce retour au boulot. En fait, il va falloir s'organiser au travail, c'est-à-dire de condenser le travail parce qu'on a moins d'heures dans la journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Et surtout, travailler avec l'angoisse de ne pas pouvoir rentrer le soir à la maison. Quelquefois, c'est vrai qu'on arrive à y aller, mais après, pour revenir, c'est compliqué. Et pour ceux qui ont réussi à obtenir des jours de télétravail supplémentaires, ils doivent aussi gérer les galères d'école de leurs enfants, comme Carole qui doit revoir son planning familial de la semaine. Pet périscolaire, ce qui signifie pet garderie, pet cantine. Donc, il faut aller le chercher, déjeuner, le ramener à l'école, rentrer, faire les devoirs. Tout ça en télétravaillant, c'est cadeau. Vivement les vacances scolaires. Et que ça s'arrête. Alors, des vacances de Noël attendues, mais qui risquent elles aussi, bien sûr, d'être perturbées par les grèves. Caroline Baudry a ses difficultés dans les transports, vient s'ajouter le mouvement des routiers demain, avec un rassemblement à Paris devant le siège de la FNTR, la Fédération Nationale des Transporteurs Routiers.